C'est la première fois que l'ambassade de Chine présente des films chinois au public en Éthiopie. Ils couvrent une période différente avant la fondation de la République populaire de Chine et après cela, avec tous ces six films, le public a une idée du développement de différentes périodes et de différents types de films qu'ils montrent. L'entrée est gratuite pour tous. Les films qui ont été sélectionnés pour être présentés dans cette salle de cinéma ont pour but de montrer la diversité de la culture chinoise. Mais aussi de montrer un côté contemporain du pays. La Chine a connu une croissance rapide ces dernières années et la Chine affirme qu'il y a eu une nette amélioration de sa qualité de production cinématographique. Ils montrent ces films pour essayer de raconter l'histoire de la Chine. Chaque fois après la projection, les gens viennent voir l'organisateur et se demandent comment ils peuvent obtenir des billets et quand aura lieu la prochaine séance. Donc la réponse est très positive. L'ambassade de Chine dit qu'elle utilise les films pour montrer qu'il y a plus dans l'industrie cinématographique chinoise que les films sur les arts martiaux. À l'avenir, je pense qu'il y aura même une demande pour les films chinois ici. Ceci est également important pour que tout le monde connaisse la culture chinoise du film. L'ambassade de Chine a déjà entamé des discussions avec le ministère éthiopien de la culture et des cinéastes éthiopiens afin de trouver des moyens de transférer des connaissances de production cinématographique très nécessaires à l'industrie du cinéma à croissance rapide en Éthiopie. Mais les films d'Hollywood sont encore les plus populaires ici en Éthiopie et le cinéma chinois a un long chemin à parcourir avant d'atteindre ce niveau d'influence.